Musique Nous sommes DOPKA ! On vient d'ouvrir notre chaîne YouTube axée sur la science et l'environnement. Alors n'hésitez pas à nous bombarder l'espace commentaire d'idées de sujets de vidéos. Réchauffement climatique... Réfugiés climatiques... Tiens, il y a un commentaire sur une manif pour les réfugiés climatiques. Si tu veux j'y vais. Bah ok vas-y, pendant ce temps-là je vais faire des recherches sur internet. Ok donc si j'ai bien compris, un réfugié climatique c'est quelqu'un qui est obligé de quitter son logement, voir son pays ponctuellement ou définitivement en raison de catastrophes naturelles comme la sécheresse, la désertification, la montée des eaux et les tremblements de terre. Bon ok, je vais voir où on est Kevin. ... C'est dingue, il y a tellement de monde. J'essaie de poser quelques questions à quelqu'un. Bonjour, est-ce que je vais vous poser des questions par rapport à la chaîne YouTube ? Qu'êtes-vous à la manif aujourd'hui ? En fait, les réfugiés climatiques à l'heure actuelle n'ont aucun statut juridique officiel. Ils n'ont aucun droit, aux yeux de la loi ils n'existent pas. Ah ouais, d'accord. On est en 2050, il n'y a toujours pas statut juridique alors qu'ils en parlaient déjà en 2015. Selon l'Observatoire des situations de déplacement interne en 2015, 19 millions de personnes ont dû quitter leur pays en raison de catastrophes naturelles. Comme le montre ce graphique, la plupart des gens ont fui leur pays en raison d'inondations importantes. Ah tiens, ça me fait penser à une vidéo conférence que j'ai écoutée il y a pas longtemps. Celle de Marie-Denis, de Sciences Pro Paris. Elle fait des recherches à l'heure actuelle sur les réfugiés climatiques. Dans quels pays comptent-on le plus de réfugiés climatiques qui sont contrats à participer ? C'est surtout au Bangladesh, notamment par rapport à la densité de population. D'autres territoires sont concernés par cette hausse du niveau des mers, comme les îles du Pacifique. Les réfugiés climatiques Bonjour, je suis un réfugié climatique. Oui, ben, moi je suis mexicain. Puedes parler en espagnol, je comprends. C'est comment je suis ici ? Vivions dans une maison en Cancun, qui était inundée. Je suis à Mexique, où je n'ai pas de travail, parce qu'on était des millions comme moi. Donc, j'ai décidé d'aller à Espagne, mais sans statut juridique, je n'ai pas de travail. Je me disais qu'il serait plus facile en France, mais c'est le même problème ici. Oh, merci beaucoup ! Monsieur le député ! Monsieur le député ! J'ai pas le temps, j'ai pas le temps que j'ai au Parlement européen à Bruxelles. Avez-vous vu la manifestation aujourd'hui ? Où en est-on ? Et où on parlait au Parlement ? Justement, il n'y a toujours pas de statut. Et que pensez-vous d'un référendum comme le proposent certains manifestants ? Et nous continuons parler à Bruxelles. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous et activez la cloche. On suit l'affaire et on vous tient au courant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501